Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel Géogébra pour les symétries centrales. Et pour ce faire, je vais d'abord illustrer l'option qui consiste à insérer une image. Alors pour cela, vous allez choisir la troisième icône en partant de la droite et dans le menu déroulant, vous avez une option appelée insérer images. Lorsque vous avez cliqué sur cette icône, vous choisissez l'endroit. Dans le graphique, vous allez vouloir placer votre image. Donc par exemple ici. Ensuite, vous sélectionnez le répertoire où se trouve l'image que vous souhaitez insérer. Et vous cliquez sur ouvrir. Voici l'image que j'ai souhaité insérer. Comme tous les autres objets de Géogébra, je peux les déplacer comme j'en ai envie. Ensuite, je vais placer un point. Un point que je vais mettre ici. Ce point également peut être déplacé à l'endroit que j'ai envie. Et je vais choisir la quatrième icône en partant de la droite, dans le menu déroulant, deuxième ligne, symétrie centrale. Lorsque je regarde cette icône, on me dit cliquer sur l'objet puis sur le centre de la symétrie. Alors l'objet que je veux déplacer va être mon image et le centre de symétrie va être le point qui est ici. Donc je clique d'abord sur mon image, puis je clique sur le centre de ma symétrie et vous avez vu, l'image est apparue. Lorsque je modifie le centre de symétrie, l'image est modifiée. Il faut s'amuser par exemple à rechercher quel était le centre de l'image. Comme ceci. Maintenant, si je place un autre objet, je peux à nouveau choisir de déplacer cet objet, ce point, par rapport à mon centre de symétrie. Je peux également construire des figures. Alors ici, je vais d'abord effacer ces deux figures de façon à avoir de la place. Et je vais construire, par exemple, non pas une figure, mais tout d'abord, tout simplement, une droite. L'image de la droite AB par la symétrie de centre A va être une droite qui passera par B' et qui sera parallèle à la droite BC. Donc l'image, il faut d'abord sélectionner l'option symétrie. Ensuite, on sélectionne l'objet, puis on sélectionne le centre. Et nous voyons que la droite est bien parallèle à la droite initiale. Si je sélectionne l'objet C et que je cherche son symétrique, voilà, le symétrique C' et on peut observer le fait suivant. Alors, on va d'abord tracer la droite AC. On voit qu'elle passe par C' et on trace la droite AB. On voit aussi qu'elle passe par C'. Et on peut observer que le quadrilatère CBC'B' est un parallélogramme. En effet, ces côtés sont parallèles 2 à 2. On peut s'en assurer en observant le fait suivant. Vous savez maintenant comment insérer une image, comment construire des symétriques à l'aide de la symétrie centrale. Voilà. Et vous pouvez, comme toujours, vérifier plus en détail les commandes à l'aide du protocole de construction qui vous permet d'obtenir toutes les commandes, notamment la commande symétrie.